Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 36e épisode, 36e podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un autre film qui est encore disponible sur OCS et jusqu'à ce soir, donc dépêchez-vous si vous voulez le voir. C'est un film espagnol cette fois-ci qui est sorti en 2011, réalisé par un réalisateur que je ne connaissais pas qui s'appelle Enrique Urbizu, si j'ai bien prononcé. Et qui est donc, qui a pour titre No Abrapas alias Pas de répit pour les salauds. Alors, donc moi, clairement c'est un réalisateur que je ne connaissais pas, le casting je ne connaissais personne non plus. C'est un film qui a remporté de nombreux Goya, donc pour ceux qui ne savent pas les Goya en fait, ce sont les Césars espagnols. Donc il avait remporté en 2011 le Goya du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur je crois. Bon, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé un peu à ce film-là, sachant que je ne connaissais personne ? C'est qu'en gros, j'ai découvert un petit peu sur le tard les polars espagnols, avec des films tels que La Islam Inima, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est disponible sur OCS et que je recommande aussi, qui est très bien. Et je trouve que les Espagnols font des films policiers actuellement, de bonnes factures, souvent bien réalisés avec des super acteurs. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais découvrir ce film-là, surtout qu'il a eu pas mal de récompenses. Donc qu'est-ce que ça vaut ? Et ça parle de quoi déjà ? Alors ça parle d'un inspecteur, un flic en fait, on va dire qui est quand même très dérangé psychologiquement, on va dire plutôt pourri aussi, qui est un ancien des forces spéciales qui a travaillé en Colombie, qui a lutté contre les cartels colombiens, qui est revenu en Espagne, qui a quitté les forces spéciales et qui est devenu flic. Sauf que voilà, comme je le disais, il est assez dérangé, alcoolique. Et ça commence où il va complètement gratuitement dans un bar à hôtesse, tué de sang-froid en fait, trois personnes. Le patron, la femme, on imagine, en tout cas la maîtresse du patron, et un de ses hommes de main. Sauf qu'il va être vu par un témoin qui va s'enfuir. Et donc ça va être un petit peu la traque de ce témoin-là, qui est en réalité un gars qui est affilié au terrorisme islamique, djihadiste. Là-dessus, il va y avoir évidemment une enquête pour déterminer qui est l'auteur du crime. Et cette enquête va remonter aussi un petit peu à les ficelles du terrorisme. Donc c'est une intrigue assez mêlée, avec des rebondissements, avec une intrigue un peu à retors, et qui fonctionne plutôt bien. Alors moi c'est un film que j'ai trouvé plutôt réussi. Le film m'a fait penser par certains moments et par certains aspects à Police fédérale de Los Angeles de William Fredkin. de par sa noirceur et son côté nihiliste total, de par le personnage principal qui est complètement alcoolique et antipathique, mais qu'on suit quand même. Et c'est un petit peu ça le tour de force de ce film-là, c'est qu'on arrive à suivre et à être en empathie avec un personnage qui est un vrai salaud, clairement. Sauf qu'évidemment, dans l'intrigue, il va y avoir des retournements, des rebondissements, et que ça va aussi dépeindre un petit peu le contexte social, géopolitique de l'Espagne à cette époque-là, donc au début des années 2010, au moment de l'avènement du terrorisme international et surtout en Europe. Donc c'est un Polar qui est sur fond de ça et ça marche plutôt bien. En termes de réalisation, franchement, moi je trouve que la Réa est top. Que ce soit au niveau des cadrages, que ce soit au niveau du découpage, des choix de plans utilisés, des mouvements de caméra, tout ça est très intelligible et fonctionne vraiment à merveille. Effectivement, ce n'est pas un réalisateur que je connaissais, mais je trouve que là, il s'en sort vraiment bien. Après, pour moi, le film est bien, mais ça ne dépasse pas non plus. C'est très très loin d'un chef-d'oeuvre, même si effectivement l'interprétation est top, et qu'on ne se plaît à suivre cette histoire, qu'il y a des bonnes scènes et tout. Ça ne fait pas un film culte, donc bon, c'est bien, mais ce n'est pas non plus incroyable. En tout cas, moi, je lui mets la note de 7 sur 10, donc pour nos Abrapas. Et quand même, je vous le recommande si les films espagnols, les Polars espagnols vous intéressent. Je vous dis donc à demain avec un autre film. Au revoir.